Salut la machine, j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, on va voir comment est-ce que l'on va faire pour gérer un projet de manière itérative, pour aller converger, tendre, petit à petit, vers une amélioration des performances de notre système. Allez, c'est parti ! La gestion classique d'un projet va essayer de faire tendre un produit vers un idéal, jusqu'à le produit fabriqué. Par exemple, ici, si je marque l'objectif à atteindre, ou plutôt les progrès, par exemple, réalisés en fonction du temps, et bien nous, ce que l'on aimerait faire, c'est partir donc de zéro et aller évoluer jusqu'à mon produit fini. Alors, ce qui est fait, classiquement, c'est qu'on va passer par tout un tas de démarches. On va commencer par une démarche de planification, où on va commencer à essayer de découper les différentes tâches qui vont pouvoir m'amener à réaliser mon produit fini. Ensuite, on va commencer par la tâche de réalisation, et dans cette tâche de réalisation, et bien ce que l'on va faire, on va rédiger, par exemple, le cahier des charges fonctionnel du produit, et ensuite, on va faire la conception de mon produit, etc., etc. Et à la fin, ce que l'on faisait traditionnellement, c'était une phase de vérification, pour regarder si on rebouclait bien sur les conceptions, les réalisations, sur mon cahier des charges. Donc, on allait découper notre projet, ici, qui partait de zéro dans le temps, dans ces trois grandes phrases, et on allait espérer, comme ça, que dans ces trois grandes phrases, donc planification, réalisation, vérification, on allait atteindre le produit fini. En réalité, le saut est tellement important entre l'inexistence du produit et le produit fini, que déjà, dès le début, on va commencer à faire dériver notre projet. Au niveau de la planification, effectivement, il est très compliqué d'aller planifier un projet, alors que l'on part de zéro. On ne sait pas encore, dès le début, combien de temps vont prendre telle ou telle phase. On ne sait pas quels sont les écueils que l'on va rencontrer au cours de la réalisation du projet, ce qu'il y en aura, après tout, peut-être qu'il n'y en aura pas. Et ainsi, dès le début, la planification risque d'être mal ordonnancée, et d'aller faire dériver le projet. C'est pour ça que l'on va plutôt, maintenant, essayer de faire une planification à l'aide d'un processus itératif d'amélioration des performances. Pour récapituler, ça veut donc dire que l'on aimerait que le produit évolue comme ça, c'est-à-dire de manière linéaire. En réalité, il y a de forts risques que finalement, on se mette petit à petit à prendre du retard et accumuler le retard pour atteindre un produit fini de manière très longue. Et peut-être même que ça ne sera pas si linéaire que ça. Peut-être même qu'à certains moments, dans le cycle de vie, il faudra revenir en arrière. Il y aura des boucles, des choses comme ça, et ce qui va faire complètement dériver mon projet. Du coup, on propose une autre organisation qui va se baser sur ce que l'on appelle la roue de Deming. Alors, Deming, c'était un enseignant du MIT qui nous propose une sorte de moyen mnémotechnique pour essayer de se souvenir de l'organisation, de l'amélioration de la qualité. Et par exemple, de la qualité d'un projet, c'est une roue que l'on va essayer de faire gravir une pente. Cette pente-là, en fait, c'est la pente qui va atteindre le produit fini, par exemple. La roue, elle commence à aller en bas et elle va se mettre à évoluer. Et pendant que cette roue va se mettre à rouler, il va y avoir des phases. Il va y avoir quatre phases. Les phases sont symbolisées par la lettre P, D, C et A. Pour monter la roue, elle va devoir tourner dans ce sens-là. Et petit à petit, il va falloir réaliser les étapes P, D, C, A. Dès qu'on réalise une étape, on passe à la suivante. Et si la roue, on veut continuer à la faire monter, il va falloir ensuite continuer le cycle P, D, C, A, etc. Alors le P, ça veut dire pleine, comme planification. Le D, ça veut dire doux, comme réalisation. Ici, on n'a pas changé grand-chose par rapport à mon contexte de tout à l'heure. C, ça veut dire check, c'est la phase de vérification. Par contre, la nouveauté, ça va être le acte, c'est-à-dire prendre en compte la modification et recommencer une nouvelle planification, etc., etc. Et on va avancer comme ça, petit à petit, par incrément, par ajout. Et l'idée, ce n'est non pas d'essayer de tendre dès le début vers un produit fini, à travers une seule phase, par exemple, de spécification de mon cahier des charges, mais à travers une multitude de phases. Et chaque groupe, P, D, C, A, ça va être une sorte de mini-projet de mon produit fini. Ce mini-projet va avoir ce que l'on appelle un livrable ou un prototype, qui va être un prototype qui peut être physique, mais qui peut être aussi numérique, par exemple. Donc, physique comme un prototype réalisé à une maquette du système, et numérique comme une maquette numérique du système ou un bout de programme, si le projet est un projet d'informatique. Et ce prototype doit lui-même réaliser le cahier des charges qui lui est attribué. Alors, le cahier des charges de ma première phase, par exemple, de PDCA, eh bien, va être forcément très réduit par rapport au cahier des charges du produit fini que j'aimerais atteindre. On va se contenter d'atteindre des objectifs modestes dès le début. Pourquoi ? Parce que sur les objectifs modestes, eh bien, on aura plus de leviers, on sera plus capable, par exemple, d'aller planifier nos actions, vu qu'on ne va pas partir sur des choses qui vont être très loin dans le temps et qu'on va avoir du mal à maîtriser. Comme on va être sur des choses de petite envergure, ça sera beaucoup plus simple. Et pendant la phase numéro 2, si tout se passe bien, eh bien, on va pouvoir ensuite augmenter un petit peu, tendre un petit peu plus vers mon produit fini. Ce qui va donc me permettre, si je reviens sur mon schéma de base, eh bien, de se mettre des objectifs intermédiaires, ici, dans le temps, qui vont tendre vers mon produit fini, et ma réalisation, eh bien, elle a moins de risque de diverger si les objectifs sont moins éloignés des uns des autres plutôt qu'essayer d'obtenir un grand objectif. Alors, bien sûr, ça nécessite une réorganisation, et c'est ça que l'on appelle le processus itératif, c'est-à-dire que l'on va réaliser différentes phases, ces différentes phases selon la roue de Deming, d'amélioration des performances. Voilà, c'était plus une vidéo d'organisation du projet qu'une vidéo de cours à proprement parler. J'espère que ça aura permis de clarifier certains points. Bonne révision ! Sous-titrage Société Radio-Canada